Avant un bon violon, pour moi, il est quand même primordial qu'il ait d'abord un bon archet. C'est plus important. Le violon on arrivera toujours à le faire sonner, mais encore faut-il qu'on ait l'outil adéquat. On a l'impression que c'est un instrument à part entière comme le violon l'est. Ce n'est pas juste un outil, mais il y a une idée d'instrument, on sent la personnalité. C'est un accessoire dans le sens où il a un rapport avec les deux autres éléments, le musicien et l'instrument, mais c'est aussi un instrument de musique, puisque des vibrations et des fréquences se propagent à l'intérieur de l'archet. Ce petit peu de bois, ce petit peu de stick, peut faire une différence. Le boule, c'est une partie de l'instrument. Et si c'est une partie de l'instrument, c'est une partie de vous, une partie de vous, une partie de vous. C'est comme si vous avez besoin de trouver votre deuxième partie quand vous cherchez votre partenaire. de faire passer ce qu'on a là, ce qu'on a envie de dire, je t'aime, je suis triste, je suis heureux, etc. Il faut quand même qu'on ait une baguette qui nous donne toute capacité, et donc pour faire transmettre ces sensations-là. C'est un instrument de musique qu'il ne faut surtout pas forcer. C'est-à-dire que je ne peux pas le contraindre. En fin de compte, c'est toujours lui qui va gagner. C'est toujours lui qui va me trouver des solutions ou qui va m'empêcher de faire. Donc il faut que je lui suggère certaines choses, et après je vais voir comment lui va me répondre. Et ça, il n'y a pas de bonsoir, ça passe par la baguette. On n'obtiendrait pas la même sensibilité si on jouait Pinzi 4. C'est bien évident. Et là, il n'y a que le son du violon. C'est différent de ça. Il y a autre chose. Pour donner du son, il faut que le musicien soit en parfaite relaxation. Et nous, on est là, avec l'archet, pour qu'il soit en relaxation. C'est-à-dire que si l'archet est trop lourd, trop léger, s'il est obligé de donner une pression musculaire, de le retenir, etc., il ne sera pas en relaxation. Et donc il ne donnera pas le maximum de ce qu'il peut sur l'instrument. Avoir une souplesse. Même dans les moments les plus intenses, on a quand même toujours besoin de relâchement, de détente. Et un bon archet, c'est l'archet qui nous permet justement d'avoir tous ces paramètres-là. On voit tant de violonistes qui tiennent des archets, mais ils tiennent ça un peu comme des bâtons de rogation. Stop ! Comment une baguette peut être ménagée dans son élasticité, dans cette sensibilité qu'elle va retourner pour produire ensemble ? Si on serre, ce n'est pas possible. Je ne fais strictement rien, c'est lui qui fait tout. Voilà, moi j'ai besoin de savoir que l'archet, avec juste son poids, fait rentrer la corde en vibration. Pour obtenir du son, il y a l'architecture, mais il y a aussi le choix du bois. Donc moi, j'ai travaillé et j'ai dit à Gilles et à toute l'équipe qu'il fallait peut-être être, obtenir et chercher des bois qui permettraient de donner du son vraiment, réellement, sur l'instrument. Ensuite, parallèlement à ça, j'ai travaillé sur l'architecture des archets. Donc c'est une baguette, nouvelle architecture, et j'ai été séduit par la rondeur du son que cette baguette produisait avec cet instrument. Avec un archet comme celui-ci, il n'y a pas besoin de forcer, parce qu'il nous permet d'obtenir directement ce que l'oreille a envie d'entendre. Le fait de pouvoir en faire le moins possible, c'est-à-dire d'avoir l'impression de ne pas faire d'efforts avec cet archet. L'impression qu'il joue un peu tout seul, qu'il faut le laisser faire, qu'il a une vie propre, si vous voulez. J'ai commencé à jouer plus libre, plus flexible, physiquement. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus libre, parce que je n'ai pas besoin d'essayer de produire le son que j'ai voulu. Nous nous sommes dit qu'il faut absolument faire évoluer l'archet vers haut, et autre chose, vers des matériaux nouveaux qui donnent la même qualité que tout ce que nous avons pu mettre dans l'archet bois. l'archet, c'est vraiment... Maintenant qu'un archetier se penche vraiment avec une idée de faire un archet fait main carbone, parce qu'en fait c'est ce que nous avons fait nous, en voulant intégrer absolument toute notre expérience d'archet, confort, qui donne du son sur un instrument. Je peux faire tout ce que je veux. Je veux encore travailler pour faire encore plus. J'avais notamment une élève adulte. Les élèves adultes, c'est vrai qu'ils ont tendance un peu à mettre un surcroît de tension, d'effort, de serrage, là où il n'y a pas lieu d'être. À partir du moment où je lui ai mis cet archet hybride entre les doigts, vraiment j'ai vu des petits miracles s'opérer. Voilà, ça s'est libéré, ça a été le déclic pour elle, au niveau du son. Son poids, son équilibre, tout est là pour ne pas utiliser plus d'énergie que nécessaire. Donc je n'utilise absolument rien. C'est vraiment... C'est comme un stylo dans ma main. Trouver un juste dosage de l'enfoncement, voilà. C'est un jeu plus aérien, je trouve, qui est vraiment intéressant, avec beaucoup moins de forcing. Depuis, je ne l'ai pas lâché. C'est vrai que je joue tout le temps. Ça m'est pour aucun plaisir, vraiment. C'est un archet qui donne vraiment envie de chercher, au niveau des sensations, qui ouvre vraiment des portes, je trouve. C'est un archet qui donne... ... Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?